Musique Nous sommes en train de célébrer tout un caravane de Semaine Africaine de Sciences ici au Bénin. Donc nous avons quitté à Citengou, ici nous sommes descendus à Paracour. Donc nous sommes venus avec notre laboratoire mobile pour pouvoir accompagner les cours théoriques que les professeurs sont déjà en classe. Maintenant nous sommes là pour accompagner ces élèves-là. Maintenant la théorie, plus la pratique, plus qu'ils puissent comprennent mieux les cours qu'ils sont déjà en train de se dérouler actuellement. Le dioxyde de carbone, c'est ça, c'est O2 non ? Comment est-ce qu'on peut mettre en évidence le dioxyde de carbone ? Avec l'eau, le de choux. C'est un bilan très satisfaisant parce qu'on a fait le tour dans toutes les classes depuis la matinée, surtout pour ce complexe scolaire qui nous a accueillis aujourd'hui. Et on a vu l'engouement que ça a donné. Seulement que je suis triste parce qu'on ne pourrait pas revenir encore, puisque les enfants le réclament. Je m'appelle Kodo Wouounel. Je suis en classe de 6e à l'école MFN. Ce matin, on a fait l'expérience du couvent. avec le corps humain, la pile, l'eau et le ciseau, etc. Et ça a été bon. Ils ont intérêt, ils ont trouvé l'intérêt de la chose. Ils ont compris que c'est très important. Ils aiment manipuler les enfants. C'est ça aussi, il y a quelques sortes d'éducation. Apprendre en s'amuser. Apprendre à partir des expériences. Comme le dit bien ce proverbe chinois, lorsqu'on entend, on oublie. Lorsqu'on voit, on se rappelle. Et lorsqu'on agit, on comprend mieux. Donc, que nous transformons nos différents cours, nos différents séances de physique, de chimie, à des travaux pratiques, à des séances où les enfants vont innover, les enfants vont parvenir à découvrir ou à concevoir leurs propres intelligences. C'est ce qui va faire que, lorsqu'ils vont devenir grands, ils peuvent mettre ces propriétés-là en application, en innovant. Sous-titrage Société Radio-Canada